Et là, il n'y en a plus ! Lyslotte Gerber entraîne les juniors du FC Orpont. Sa vie n'a pas été à Longfleuve tranquille, mais elle veut transmettre sa passion à cette bande de jeunes. Mon père était gardien de l'équipe nationale, donc apparemment je l'ai dans le sang, le football, comme toute ma famille. Même si je ne les connais pas bien, car j'étais un enfant placé, je sais que mon père était gardien de l'équipe nationale. « Enfant placé », deux mots lourds de sens. Ici j'ai un an et ici 61. Aujourd'hui j'en ai 78. Toute petite, les pouvoirs publics l'arrachent à ses parents et l'envoient dans une famille d'accueil. À midi, on ne recevait que du lait et un morceau de pain. Et si je n'obéissais pas, ma mère adoptive me frappait. Je devais toujours dire « oui, oui, oui ». Après, si quelqu'un voyait que j'avais été frappée, on me disait que c'était ma faute, car je n'avais pas suivi les règles. Ça te fait du bien. Et ils sont nombreux à avoir subi cela. Michel Catin habite dans le Val de Travers. En 1960, le canton de Neuchâtel l'expédie dans le canton de Vaud dans une institution. J'ai subi diverses violences de mon papa et ça s'est entendu dans l'immeuble où nous habitions. Et les locataires ont fait une dénonciation aux autorités et c'est ce qui a généré mon placement. Aujourd'hui, il écrit ses mémoires pour soigner ses blessures. De rouvrir tout ça, c'était extrêmement douloureux. Heureusement que mon épouse était là pour relire toutes ses archives où un psychiatre me pose un diagnostic où je suis débile. Des violences verbales, physiques, même sexuelles, Michel Catin fait face au petit Michel Catin, son enfant intérieur. Quand je le regarde, je trouve d'abord qu'il ne méritait pas ça, cette vie-là. Et puis, ça m'a rempli de tristesse. En Suisse, il serait plusieurs milliers à avoir été placés de force par les pouvoirs publics.